de connaissances. Donc, pour que tu puisses manifester ce que tu as imaginé dans le futur, il faut maintenant aller rechercher la connaissance qui a trait avec ce futur. Frère Warren, je te le dis et je te le dis aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de chrétiens être pauvres mais qui sont vraiment zélats à l'église que Dieu utilise. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont... Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont. La première chose qu'ils n'ont ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils connaissent pas ce qu'on appelle la valeur. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le finance literacy. Finance literacy. C'est ce qu'on appelle en français. La connaissance des finances. Oui, yeah. La Bible du corps, la Bible du corps périt par moins de connaissances. Ce qui te combat, c'est pas les sorciens. Les sorciens n'ont rien à voir avec les gens pauvres. Oui, les sorciens ce qui te combat, c'est ce que tu connais pas. Quand le sorciens t'observe, il va te finir. Il t'observe, il dit lui là, il connaît pas ça. Il connaît pas ça. Il connaît même pas ses lois. Il connaît même pas ce qu'il doit faire. Il connaît même pas ce que Dieu lui a fait. Donc il va venir l'aveugler. Et prends ce qu'il a. Ce qui te tue, c'est l'ignorance. Donc on a une nuance des lois de finances. Oh, les lois de finances sont données par Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Qu'est-ce qui fait la prospérité des Hébreux ? Qu'est-ce qui fait la prospérité des Juifs ? Tu sais pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. J'ai étudié le système économique pendant des années. J'ai étudié pourquoi ils sont prospères. Mais il va te dire une chose. Quand tu vas à l'université de Tel Aviv, ou tu vas à l'université de Jérusalem, leur université à l'école de business, leur business school, ils utilisent ce qu'on appelle la Talmud. Leur livre de business, ce sont des chercheurs, des docteurs, ils utilisent des principes basés sur la Bible pour écrire leur livre d'études sur le business. Donc tout leur système de prospérité est tiré de la Bible. Je prends par exemple un cas. Quand Jacob allait mourir, il appelle tous ses enfants, les douze fils, et dit, venez, je vais vous dire ce qui va arriver. En fait, ce que Jacob disait, c'est que Jacob est en train de donner à leurs enfants, à chacun de ses fils, leur spécificité et leur spécialisation. Donc les Juifs comprennent que chaque personne qui naît a une capacité de se spécialiser dans une chose précise. Donc je demande souvent aux chrétiens, beaucoup de chrétiens, quelle est ta spécialisation ? Tu es fort dans quoi ? Tu sais faire quoi ? De tes dix doigts ? Tu sais faire quoi ? Toute chose créée par Dieu est dotée d'un don. C'est quoi un don ? Un don, c'est l'habitude de faire quelque chose avec la plus grande facilité que plus qu'une autre personne. Donc il y a les dons innés avec lesquels tu es né et il y a les dons du Saint-Esprit. Tu me suis ? Il y a les dons du Saint-Esprit. Et donc, si un homme ne connaît pas ses dons, comment est-ce qu'il peut vivre ? Et donc, on n'a pas, le chrétien n'est pas de valeur, le chrétien ne connaît pas son don, le chrétien n'a pas de connaissance en finance, ok ? Et le chrétien aussi, il est pieux. Il a seulement sa Bible, il vient à l'église le dimanche et puis il s'en va. Le chrétien n'a pas de relation. Regarde, un homme de Dieu a dit quelque chose qui est vrai et a bâti ma vie. Je suis d'accord. Il dit, si dans ton répertoire de portable, tu n'as pas une personne que tu peux appeler qui peut te décompter avec dix mille dollars, avec dix mille dollars maintenant, il ne peut pas te décompter avec dix mille dollars, tu as six, c'est une bombe. Wow ! Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu vas devenir. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas de contact dans le gouvernement, les gens n'ont pas de contact dans les banques et la plupart des chrétiens. Mais non, on va aller au ciel pour aller enjoy la bénédiction du ciel. Mais attends, est-ce que Dieu a mis sur la terre ? Quand est-ce que tu vas enjoy ça ? Il faut que les chrétiens se réveillent. Et ça, c'est un cri de cœur pour les pasteurs sains. Il faut que les chrétiens se réveillent. Yeah. Wow ! Wow ! Excellent ! J'allais dire une chose, j'allais dire une chose. Donc, le moins qui est divisé dans les trois parties que j'ai citées auparavant, se nourrit de la connaissance. Donc, quand la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois nourrir ton âme à un certain niveau, pas seulement de la prière, mais aussi avec de la connaissance. C'est quoi je dis souvent aux chrétiens, et je vais te dire un secret, si les hommes me suivent, je vais te dire un secret. Si tu es chrétien, quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi quelque chose, montre-moi un secret financier, montre-moi quelque chose que je peux créer ou bien je peux inventer ou bien je peux implémenter un système qui va répondre à un problème de l'humanité. c'est de là que ta prospérité viendra. Tu vas bon prier pendant 10 000 ans, l'argent ne va pas quitter le plafond pour tomber. C'est ça. Vas-y, je te donne tout la vie, prie pour que l'argent tombe. Peut-être une fois en passant, ça va arriver. C'est ce qu'on appelle le miracle money, ça va une fois en passant, mais ce n'est pas tous les jours que l'argent va apparaître out of nowhere. Jésus, on vient voir Jésus, on dit non, on doit payer les taxes. Il dit, va faire la pêche, c'est que tu vas trouver là, le poisson que tu vas trouver, prends le poisson, ouvre la gueule du poisson, il y a de l'or dedans, paie ta taxe et paie pour moi. Après ce miracle, Jésus a fait ça combien de fois? Une seule fois. Jésus a opéré ce miracle pour faire croire aux chrétiens que c'est possible, mais ce ne sera pas tous les jours qu'on va faire ça. Donc une fois en passant, ça m'est arrivé, oui, j'ai arrivé sur mon compte, l'agent était là comme je voulais. Mais ça arrivait une seule fois mon frère, le reste là, I gotta grind, I gotta work hard. Yeah. Yeah. Donc les chrétiens, une autre raison pour laquelle nous, bon, je te laisse la parole mon frère. Non, 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 vas-y, c'est, vas-y, vas-y. Une autre raison pour laquelle les chrétiens n'arrivent pas, c'est que les chrétiens sont trop complaisants. On est d'accord avec la pauvreté. C'est ça, c'est que le chrétien, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Le chrétien, le chrétien n'arrive pas à saisir leurs opportunités. Regarde, je vais te dire une chose. Si Dieu, toute personne qui est née, que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né, Dieu permet à ce qu'il ait au moins sept opportunités dans sa vie avant de mourir. Sept. Hum. Oui. Sept. Maintenant, toi, tu es né avec un cerveau, deux bras, deux pieds. Et tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir accuser quelqu'un d'être la cause de ta pauvreté. Non. Romain 12, verset 1 dit, Romain 12, verset 1 dit, il parle du renouvellement de la mentalité. L'une des raisons pour laquelle le chrétien est pauvre, c'est sa mentalité. Regarde, je vais te dire une chose, mon frère. Comment tu peux comprendre que ton sous-sol est riche ? Tu construis une cabane sur ton sol, qui a un sous-sol riche. Et c'est quelqu'un qui vit à à Pépètre-les-Oies. C'est quelqu'un qui vit à trois jours de chez toi, qui vient dans ton pays et dit, donne-moi ce que tu as. Donc lui, il est plus riche et toi, tu es pauvre. Et tu dis, non, c'est de ta faute si tu es riche. Non. La cause, ce n'est pas celui qui est venu te voler. La cause, ce n'est pas la terre parce que la terre est naturelle et Dieu a déjà renfouré la terre de richesse. La cause, ce n'est pas ta petite cabane. La cause, ce n'est pas le ciel parce que depuis la nuit de temps, le ciel fait ce qu'elle a été programmée à faire, c'est de pleuvoir. La cause, ce n'est même pas la personne qui vit sur cette terre. Tu sais la cause, c'est quoi? La cause, c'est la matière grise, la mentalité de celui qui vit sur la terre. Et donc, un philosophe dira, c'est sur les circonstances de vie de l'homme qui définit sa mentalité. Et la Bible dira, as a man thinketh in his heart, so is, de la façon dont un homme pense dans sa cœur, c'est comme ça qu'il est. Donc, c'est notre mentalité qui nous définit. Donc, aussi longtemps qu'on ne change pas, non, et je te parle, comme je suis pasteur, je suis pasteur de ce débat, et je te prouve, c'est un cri de Dieu, merci, Dieu te bénit que tu as choisi. Si le traiteur ne change pas sa mentalité concernant la prospérité et le business, le corps de Christ ne pourra pas grandir parce que l'évangile se nourrit de l'argent. On organise un programme avec l'argent. Et il y a beaucoup d'autres choses que je peux toucher qui font que les chrétiens pouvent. Beaucoup d'autres choses, mais bon, on va arriver. Ok, excellent, excellent. Alors, tu viens de dire quelque chose d'intéressant qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que tu parles un peu de la manière dont les Juifs organisent leur enseignement autour du fait qu'ils parlent de leur ancestralité, leur passé judéo-chrétien pour implémenter ça dans le business. Alors, quand même, et ça, je pense qu'il faut peut-être que par la grâce de Dieu, on trouve le temps de faire une thématique peut-être comme ça, Dieu sur ça. Je vais te couper et je vais t'expliquer quelque chose que les Juifs font. Si tu vois un Juif millionnaire, tu vas avoir 5 autres millionnaires avec lui. Tu sais pourquoi? Non. Dieu a créé 90, 92 éléments dans l'univers. 92 éléments dans l'univers. Regarde la molécule de l'eau, H2O. C'est la molécule de l'eau. Ces deux gaz, quand c'est combiné, ça crêne l'eau. Mais ces deux gaz, tu sais que ces deux gaz sont mortels? Ces deux gaz tuent. OK? Les deux atomes d'hydrogène, quand c'est séparé, c'est devenu deux gaz. Mais si tu les prends séparément, ça tue. Mais quand tu les amènes ensemble, OK? Ça te donne la vie. Ça devient de l'eau. L'eau est source de vie. Qu'est-ce que les hébreux ont compris? Les hébreux ont compris la loi de la connexion et la loi de la spécification. Si moi, je suis très fort dans un domaine, je me connecte à un autre juif qui est très fort dans un autre domaine et nous travaillons ensemble. voici une des faiblesses du noir et du chrétien. Donc, un juif qui vient qui est fort en informatique, il va appeler son autre frère juif qui est fort dans construire les immeubles. Il va dire construis-moi cet immeuble et je te paie dans cinq ans. Il y a une loi dans la Bible qui dit que c'est un juif près de l'argent à son frère qui ne demande pas d'intérêt. Mais il s'applique cette loi. Il s'applique cette loi. Donc, ce frère qui fait les informatiques et qui est l'informatique qui connaît l'ordinateur donne un prêt à son frère juif qui construit un building sans intérêt et les deux travaillent ensemble. Et celui qui a construit le building, il appelle son frère si c'est un real estate une place de location pour faire le build. Il appelle son frère pour dire mon frère, je vais finir de construire des magasins, viens habiter dedans, je te donne six mois cadeau mais après tu me paies à tel montant. Et donc, tu vas voir que quand tu vois, il y a ce qu'on appelle le quartier juif. Depuis quand tu voyages par toi, tu vois un quartier africain qui est développé. Tout quartier juif est une... Tout quartier juif est... Mais c'est l'opulence. Ils ne font que s'aligner. Ils paient tous les mêmes maisons de haut gamme. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent la loi de la connexion. Ils savent se connecter. Ils savent travailler en groupe. Ils savent travailler en unité. Regarde. Le spiderweb, le toit d'araignée. Tu sais pourquoi les toits d'araignée sont solides ? Le toit... Ce truc est solide parce que il y a plusieurs fils qui se connectent. Yes. Ceux qui ne se connaissent pas ne peuvent jamais être solides. c'est quatre vers facilement. Yes. Oui. Tu comprends mon frère ? Donc les juifs ont compris ça. Une autre chose que les juifs ont compris, on appelle ça la loi de la transformation. Mm-hmm. Le juif a compris que toutes choses se transforment. All right ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En 1940, après la première... Pendant la première et la deuxième guerre mondiale, lors de l'Horocorce, ils ont rempli les bateaux et ils sont arrivés aux États-Unis. Mais ils étaient mentalement détruits, mentalement cassés. Ils ont perdu leurs parents. Il y en a qui sont venus sans père, sans mère. Mais aujourd'hui, quand tu vas à New York, 1 %, 72 % de la... 72 % de... de l'économie dans cette ville-là est tenue par 5 % de la population. Et c'est 5 % de la population... Je crois 1 % de la population, c'est une population juive. Comment ils ont fait pour avoir 72 % de l'économie de toute une ville ? Ils travaillent ensemble. Et ils ont compris les finances selon Dieu. Et donc, ils ont compris qu'ils puissent se transformer. Donc, la loi de la transformation dit que tu peux aller de l'esclavage à un être libre. Tu peux aller de la pauvreté à un homme riche. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à inventer des compagnies. Il y a un là qui a créé une compagnie qu'on appelle Komodo. Qui est une compagnie Google qui est une compagnie d'informatique. Il y a un qui a créé une compagnie de jouets. J'ai oublié le nom. Il y a... Il y a... Il y a Walgreens. Il y a Walgreens et CVS. Ce sont des juifs. À chaque fois que tu vois un Walgreens, tu vas voir un CVS. Ils font semblant de compétition, mais ce n'est pas une compétition. C'est parce qu'ils se connaissent. Ils vendent les mêmes produits. Yes. Yes. Ils sont toujours voisins. Toujours voisins. Quand tu vas dans certaines villes, tu vas voir ce qu'on appelle Chinatown. Yeah. Quand un Chinois arrive du pays, il envoie son frère. Et donc, s'il a créé un spa, son frère qui est à côté va créer un coin de vent de voiture. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les Africains ou bien nous les Chrétiens qui fait que nous ne pouvons pas faire cette même chose? Mais justement, pasteur, c'est là où je veux vraiment te... te... vraiment t'entendre là-dessus. C'est... Alors, moi, c'est-à-dire, je me pose... comme toi, je me pose cette question et alors, là, on va essayer vraiment de réfléchir à haute voix. Tu vois? C'est... C'est-à-dire que quelque part dans la Bible, et là, vraiment, je parle encore sur ton contrôle, c'est que on dit... C'est-à-dire, il est écrit quelque part qu'il y a la... il y a... là où on dit que les Noirs ont été maudits. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la fameuse... Pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai. C'est... Voilà. C'est-à-dire... Voilà. C'est-à-dire, la fameuse histoire de Cham, est-ce que c'est pas cette histoire-là qui est rattachée aux Noirs qui fait en sorte que les Noirs, partout là où ils se trouvent, peut-être parce que la nullité, le fait qu'il a vu la nullité de son père, qu'est-ce que tu penses un peu de cette explication? Non, 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 non. Non, non. Non, c'est pas... Cham, Cham, je crois que Cham est le grand-père, le offspring, la paix des... Canard. OK. Voilà. Je crois. Ce n'est pas ça. Non, l'Africain n'est pas... C'est pas un fait mal dit. Non, 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 non. Le problème de pauvreté en Afrique a beaucoup de raisons. Une des raisons spirituelles... Et même là, c'est vrai qu'on parle de l'Afrique, mais en vérité, c'est la communauté noire, c'est-à-dire les Noirs en général. Oui, oui. De nos jours, il y a un nuisson. Je vais être honnête avec toi, il y a un nuisson. Il y a une nouvelle génération, mais on a souffert. Il faut dire que l'Afrique est un vieux continent, mais l'Afrique a été récemment exposée à la civilisation étrangère. OK? Mais écoute, l'un des problèmes, je dirais d'abord le problème spirituel qui cause beaucoup un problème à l'Afrique concernant la pauvreté, et la pauvreté, c'est l'idolâtrie. OK? L'idolâtrie. L'idolâtrie, je vais te dire une chose, là où il y a idolâtrie, il y a pauvreté. C'est une chose que Dieu est. Parce que bon, tu sais, avant que la religion chrétienne est naissante, nos parents étaient vraiment dans l'adoration de beaucoup de trucs. OK? Ça, c'est... De deux, ce qui cause aussi beaucoup de problèmes, je le dis et je le répète, c'est la mentalité. Cette mentalité est forgée par une mauvaise description et perception du soi-même et la mauvaise reconnaissance de ses propres valeurs. D'où l'Africain préfère des valeurs étrangères par rapport à lui-même ces valeurs. L'Africain ne croit pas en lui-même. Un président qui signe des contrats de construction de routes à une compagnie étrangère alors qu'il a des ingénieurs dans le pays. Ça ne suffit pas dans un autre pays développé. Ils pouvaient donner le compte à leurs propres frères. Tu me comprenes? Donc, c'est une mentalité. La prouver... La prouver... Est-ce que c'est pas dû aussi... Est-ce que c'est pas dû aussi au vestige de l'esclavage? Parce qu'en vérité... Oui, oui, tout ça... Écoute, maintenant, le troisième problème, cette mentalité-là est dégradée par... Tu vois, celui qui t'enseigne peut t'enseigner d'une époque quand tu vas apprendre ça pour du vrai. Dans le temps de la colonisation et de l'esclavage, juste, il y avait... Il y avait ce qu'on appelait le slave Bible, la Bible de l'esclave. Ah! Ah! On va en parler. Là où je te parle, il y a deux versions. Il y a une version à la Bibliothèque nationale de New York et puis il y a une version 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 dans la Lébé, je crois, l'Université de London, j'ai oublié. Il y en a que deux. Tout le reste a été brûlé. Qu'est-ce que les colonnes ont fait? Ils ont pris la Bible et puis ils ont enlevé toutes les parties où on dit « Let my people go », où on parle de liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ils ont enlevé tout cela et ils ont laissé les versets qui disent qu'il faut se soumettre à son maître, il faut respecter son maître, il faut servir son maître avec tremblement. Et donc, ils ont remis cette Bible à des prêtres ou bien des gens qui sont venus enseigner cela aux Africains. Donc, la mentalité de l'esclavage fait que l'Africain lui-même ne se voit pas comme capable de résoudre ses problèmes et il est prêt à avoir recours à de l'aide extérieure. Je me comprends. Pourquoi? Parce qu'on a été enseigné, on a été enseigné, l'histoire, l'histoire nous a, bon, les gens nous ont enseigné leur histoire, ils nous ont donné leur écriture, ils nous ont donné ce qu'on doit savoir. tout pays colonisé par un autre pays doit épouser le système dicté par l'autre pays. C'est la force de la colonisation. Donc, si tu as été colonisé par moi, tu dois vivre comme moi, tu dois manger ce que je te donne. Bon, je ne veux pas être politicien, ok, mais nous vivons les conséquences de beaucoup de choses qui sont passées. Mais bon, je prie Dieu, je vois quelques leaders qui sortent de là, ça et là, j'ai pris que ce soit un mouvement et que l'Afrique, dans les années avec Senghor, Amadoua Panteba, Thomas Sankara, les écrivains, les écrivains, on les appelle les écrivains de la négritude. Ils sont allés, ils ont voyagé, ils sont allés à la Sorbonne, ok, à l'Académie française et puis ils ont vu que l'Africain développaient une certaine connaissance livresque et littéraire qui lui permettait de s'affirmer en tant qu'Africain et de développer ses valeurs en tant qu'Africain, donc de sa richesse africaine. D'où est née la négritude. Ils ont découvert qu'à la Deuxième Guerre avec un tirailleur sénégalais et tous ceux qui sont allés aider la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vu que celui qu'ils avaient vu comme Dieu peut aussi mourir, donc ça les a réveillés. Mais malheureusement, ce mouvement-là est mort. Si ce mouvement-là continuait, l'Africain allait connaître sa valeur. Bon, écoute, je ne veux pas rentrer dans la politique. Ok, très bien, très bien. Parleur de l'histoire d'Église. Exactement, exact. Mais quand même, parce que j'ai envie d'être taquin. J'aime te débarque. Exact. Alors, moi j'ai envie d'être taquin sur quelque chose que tu as dit parce que vraiment, on va vraiment essayer de drive la partie là. Alors, tu dis en fait que récemment, enfin je ne sais pas, il y a deux genres de versions de la Bible. La version qui a été excellemment réservée à l'esclave. Est-ce que tu vois un peu ? Mais, c'est-à-dire, et là vraiment, je me mets vraiment au côté taquin pour te poser cette question-là, c'est celle de savoir, alors, si on découvre qu'il y a eu deux versions de la Bible, dans le sens là où il y a la version extrêmement pour l'esclave et il y a la version du maître. Mais, quand on fait cette découverte-là et qu'après, on réalise que, mais ils nous ont trompés, est-ce qu'on peut encore donner du crédit au message de l'Évangile ? Parce que là, vraiment, je me pose, je te pose vraiment taquin pour un peu comprendre ton raisonnement par rapport à ça. C'est-à-dire, tu te rends compte, on nous dit qu'il y a eu deux versions et après, on découvre la vérité que mince, mais donc, on nous a trompés. Mais, est-ce qu'il y a encore cette force-là de se dire qu'on peut encore avoir confiance ? Oui. Jésus est venu pour faire M.H.C. Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. La répentance. La répentance, ça veut dire, ce n'est pas le changement d'action, mais c'est le changement du cœur. OK ? Dans le cœur. Dans la mentalité, la transformation de la mentalité. C'est ce que je l'ai venu prêcher. All right ? Maintenant, je vais te dire une chose. Les distances du faux démontrent les distances du vrai. Tout ce qui est vrai et faux. Juste parce que la Bible a été tronquée dès le départ par certaines personnes. Écoute, tout ça, c'est l'effet de la religion. Mais la religion, bon, la chrétiennité n'est pas une religion. La religion, c'est un dieu, c'est l'homme qui recherche un dieu pour avoir une relation. Ça, ce n'est pas la religion. Personne ne peut vraiment rechercher Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu a tenté aimé le monde qu'il a donné. Il est descendu et il a donné son fils. L'homme, pendant près de 400 ans, ne pouvait pas trouver une solution à ses problèmes jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Donc, la chrétiennité n'est pas une religion, c'est une histoire de relation. OK ? Donc, elle ne peut pas être fausse parce qu'elle est vraie. OK ? Elle est vraie. Elle ne peut pas être fausse. Les gens peuvent douter. J'ai entendu quelqu'un dire non, on nous a donné un Dieu de blanc et puis nous les Africains, on a rejeté nos valeurs, nos moeurs. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas Dieu de blanc, il n'y a pas Dieu de noir. Il y a un Dieu qui a l'univers, qui a créé l'univers, qui a créé l'univers. OK ? Maintenant, ce Dieu-là se manifeste au travers de son fils unique, Jésus. Mais pas au travers de la créature ou bien de la création, mais au travers de son fils Jésus. Maintenant, les gens disent non que c'est la religion du blanc qui a été donnée, c'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Non, je corrige cela. Si vous partez en Éthiopie, vous verrez la plus vieille Bible. En Éthiopie, où je vous parle depuis la reine de Saba, la reine de Saba, jusqu'en bas, il y a toute une population juive là-bas qui a une vieille Bible et qui reconnaît l'existence de Jéhovah. Tu me suis ? Quand on lit notre Bible, on a le nuque éthiopien qui a reçu l'évangile avec l'évangéliste Philippe, mais qui est descendu en Éthiopie et il a propagé la bonne nouvelle. Tu me suis ? Donc, la religion, le christianisme n'a pas été apporté par l'homme blanc. Le christianisme a toujours été en Afrique, mais il n'était pas élargi comme ça. Oui. Tu me comprends ? Voilà. Et donc, je n'aimerais pas que les gens disent non, puisque les gens... Les gens ont utilisé la religion pour soutirer, pour appauvrir l'Afrique. Et la religion est une invention de l'homme, mais pas de Dieu. L'homme, dans son désir de contrôler et de résoudre ses problèmes par rapport à sa rébellion, ce problème qu'il est en train de faire face à cause de sa rébellion contre Dieu et de la chute de l'homme dans le jardin d'Édem, a créé la religion qui est un système de pratique de contrôle. OK ? Mais la relation que Dieu veut avec ne pas... Pourquoi ? Vous avez dit quoi ? C'est pour la liberté que Christ nous a franchie. Or, la religion nous a... Regarde ce que ça nous apporte. Tu me suis... Voilà. Donc, voilà. Que les gens se calment. La Bible, elle a une certaine puissance. Elle est vraie. La Bible parle d'un Dieu qui est amour et qui a eu le désir de manifester la délivrance. Quand tu lis la Bible, la Bible ne fait que parler de délivrance et de la puissance de Dieu. Dieu veut se révéler à l'homme. Et comment est-ce qu'il peut se révéler ? J'ai quelque chose que j'appelle le secteur de la vérité. OK ? Si un Dieu existe, ce Dieu doit se faire étudier. Toute bonne religion doit avoir un manuscrit où on étudie le visage de son Dieu. Nous, qui croyons en Jéhovah, nous avons notre Bible qui nous permet d'étudier. Pourquoi ? Parce que la force d'un Dieu, c'est de se révéler dans ses écritures et de donner la connaissance. Et donc, quand on étudie les écritures de notre Dieu, on révèle, il nous révèle sa mentalité, son intelligence et sa connaissance afin que nous soyons à son image pendant que nous étudions sa parole. Excellent. Excellent. Alors, maintenant, c'est-à-dire, là, on est en train de vouloir un peu aller vers les solutions parce que là, on réalise qu'il y a un problème, c'est-à-dire, les citoyens ont un problème avec l'argent. mais c'est-à-dire, pourquoi, c'est-à-dire, tu as pris l'exemple là où tu expliquais un peu le mécanisme avec lequel les Juifs ont créé un système de wealth. Est-ce que tu vois un peu ? Mais, qu'est-ce qui fait que les Africains aujourd'hui ou encore depuis que... Les chrétiens même. Voilà, les chrétiens, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'asseoir sur nos valeurs africaines comme les Juifs ont fait pour créer leur système à eux ? Est-ce que tu vois un peu ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous inspirer de la parole tout en prenant nos valeurs africaines et nous aussi de créer un système qui nous ressemble ? Où est le problème ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Le problème n'est pas Dieu. OK ? Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà tout créé. Il est son Dieu là-bas. Ouais. Regarde par exemple, un père qui a deux enfants, il est mal à l'école. Un devient très, très riche, homme riche, cime, et l'autre devient très pauvre. Pourtant, ils ont la même mère, ils ont le même père, ils ont la même éducation. Yes. Quel est le problème ? Pourquoi est-ce que l'un a été pauvre et l'autre ? C'est une question de décision et d'action. C'est tout. Ce qui manque à l'Africain, c'est une décision ferme. Regarde, Warren, on peut t'oppresser, mais le jour que tu vas prendre une décision pour dire je ne peux plus être oppressé, c'est là viendra ta délivrance. Et maintenant, tu prends des actions. C'est le même problème dans l'église. Tu peux aller à l'église 365 jours, 6 365 jours, écouter les enseignements du pasteur, mais si tu ne te lèves pas pour appliquer la loi de la motion, la loi du mouvement, tu ne peux pas prendre des actions, tu ne pourras pas réussir. La foi, c'est d'agir, de prendre action, c'est ça la foi, d'être courageux et bold. On va faire un séminaire sur la formation, sur la formation financière, on va faire des séminaires sur le business. Quand on finit, les gens prennent les notes et puis ils ferment et puis ils sont partis à la maison. Mais ils ne vont pas prendre action, ils ne vont pas prendre action. C'est notre problème. Tu vas demander à quelqu'un, mais c'est quand on s'est dit la fois de n'est, est-ce que tu as appliqué? Non, je n'ai pas eu le temps. Donc, il y a une certaine complaisance, on est OK avec ça. Regarde, le problème qui fatigue, c'est notre mentalité. Regarde, de la façon dont tu es, la façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas parler. La façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas entendre. La façon dont tu réfléchis, c'est comme ça que tu vas voir les choses. Donc, ta mentalité agit sur ta vie, sur ton être, sur tout, 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 tout. Oui. Quand le peuple d'Israël est sorti en Égypte, il y a un certain groupe dans le peuple d'Israël qui se dit, non, nous, on veut repartir en Égypte. Mais attends, vous venez de sortir, Dieu vous l'a délivré d'une souffrance, vous voulez repartir. Il dit, non, en Égypte, on avait poisson, on avait la vie de cadeau, on est venu dans le désert pour mourir. Mais un Dieu qui est aussi puissant, qui vous a délivré de quelqu'un qui ne pouvait pas vous délivrer et maintenant, vous êtes dans le désert, comptez sur ce même Dieu qui vous a délivré pour vous donner à manger. Donc quand on a une mentalité pauvre, c'est difficile de s'en sortir. Alors, comment sortir de cette mentalité pauvre ? Je sais que tu ne m'as pas posé la question, mais j'ai envie de le dire. C'est bien, c'est bien parce que là, tu anticipes ce que je voulais te poser maintenant. Voilà. Comment sortir de cette mentalité ? Nous tous, on a...